Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangsters toujours sur Atlantic City, on est toujours avec Julie Black qui tente de lancer son petit business mais ça se passe pas aussi bien qu'on ne l'espérait. Ici on va essayer de voir s'il n'y aurait pas... Alors qu'est ce qu'elle dit ? Ah vous pensez pouvoir exercer des pressions pour faire une place Nous voulons tous le meilleur pour le quartier. Ok donc elle n'est pas contente parce qu'on Et du coup elle nous propose de financer la fête du quartier si on aime tellement l'esprit local. Mais allons-y ! On va te montrer que nous sommes là pour faire le bien. Est-ce que tu nous vends du bouteille en échange ? Non toujours pas. Nous vend des pots, pas de bol. Il y avait un truc qu'on connaissait pas. Non il y a toujours un truc qu'on connaît pas. Alors cette personne pourrait être partante pour agrander son commerce. Ah oui ! Elle pourrait nous vendre un nouveau commerce pour pouvoir mettre un truc derrière boutique. Ce sera une petite briquetterie qui produit des briques. Par contre pour l'instant non seulement on n'a pas les moyens mais en plus on n'a pas les compétences pour en faire quoi que ce soit. Du coup c'est pas très intéressant. Oh je suis blasé de ne pas trouver de bouteilles. C'est un truc de fou quoi. Ici il y a peut-être moyen quand même hein. Elle vend des bouteilles mais plein de ressources inconnues. Est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver quelqu'un ? Parce qu'on a déjà une faveur avec elle. Le problème c'est qu'on ne peut pas utiliser une faveur pour améliorer sa propre relation. Par contre on pourrait prendre cette faveur, l'envoyer là et après l'envoyer là. Ça, ça serait possible. Hop là ! Toi machin ! J'aimerais que t'améliores avec lui. Voilà ! Hop là ! Et donc on connaît même pas la personne en question d'ailleurs mais c'est pas grave on va y aller. L'une de vos opérations a été suspendue. Bah ouais on n'a pas trouvé de bouteilles je sais c'est chiant. C'est très chiant d'ailleurs. J'aime pas du tout ça mais bon. On perd de l'argent hein. Tout ça c'est de l'argent qu'on perd hein. La boutique est fermée ! C'est fauteur de trouble, il ne lâche pas d'une semelle là ! Commerce vandalisé par la bande de Georgiou. Ok donc eux ils sont venus vandaliser son commerce. Donc c'est pas très grave on était pas là pour acheter. Mais ce qu'on aimerait bien c'est améliorer la relation avec cette personne. Désolé hein on te laisse un peu crever dans ton caca. Bah non non ! Je l'avais pas passé à la trappe hein. J'aime beaucoup ce jeu hein. Même si je peux pas y jouer autant que je voudrais. pis que là en l'occurrence il a décidé d'un peu se foutre de ma gueule visiblement. Mais j'aime beaucoup ce jeu donc non je compte pas le laisser tomber comme ça. Bah ça c'est un peu chiant pour le coup là. On va continuer d'explorer tant pis hein. Cool ! Bon bah en attendant on améliore, on a grandi nos coins de rue donc au moins la bonne nouvelle c'est ça. c'est que tant qu'on a grandi nos coins de rue, on est capable d'éventuellement excroquer des gens, leur extorquer de l'argent etc. Et donc de fait, ça nous permet de gagner de l'argent quand même. Alors toi, qu'est-ce que tu vends ? Tu veux, tu nous aimes pas donc tu vends rien. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Ici. Donc lui, il voudrait, on peut lui acheter des choses, mais on sait pas quoi. Ah, une cafétaria, il y a peut-être moyen là. Des cigarettes. Non, on pourrait lui vendre des cigarettes. Elle en vend même pas. Ouais, donc ça c'est que de la vente. Squash beige, est-ce que je compte faire du Heroes Hour ? Alors, on fait du Heroes Hour sur la chaîne, mais c'est Damnet qui s'en occupe. On a fait une vidéo découverte qui est sortie lundi, puisqu'on a pu avoir une clé presse en avant-première. Grâce à nos excellentes relations avec Goblins, que je vous prie pour remercier si jamais il passe par là. Et du coup, c'est lui qui en fera probablement. Alors pour l'instant, le jeu est en anglais, vu que c'était la bêta presse. Mais quand il sortira en français, il y aura probablement un let's play dessus. A quasiment tous les coups. Des briques, ça nous aide pas non plus. On pourrait améliorer notre opération. Alors, moi je veux bien, mais... Pour l'instant, j'ai même pas de quoi faire mon truc de base. Donc améliorer l'opération, c'est pas trop le thème, quoi. Il est passé à côté de son sujet, tu trouves ? Bah t'es un peu dur quand même, là. Surtout que même les gens de Goblins l'ont remercié pour la vidéo. On a rencontré encore un gang. Ok, très bien. Une cafétéria. Des bouteilles ? Non. On pourrait que vendre des choses de toute façon. Je regarde un peu de temps en temps si on n'a pas des contacts qui pourraient nous aider. Lui, est-ce que maintenant qu'il nous aime bien avec ce qu'on lui a vendu ? On va passer chercher nos stocks. Est-ce qu'il nous reste encore un petit peu vin de fruits ? Hop là ! Coucou madame ! Au revoir madame ! On va lui vendre des vins de fruits. Non, voilà, c'est pas du tout ce que je voulais dire. On se met d'accord. Hop. Pas mieux. Oui, oui, je l'ai visionné la vidéo squash. Alors, il est vrai que malheureusement avec cause de l'embargo, il a tourné à 3h du matin. Donc, ça s'est un petit peu vu quand il tournait. Mais bon, ça malheureusement c'est les aléas du direct, j'ai envie de dire. Ah putain, il n'y a rien ici. Mais oui, oui, je l'ai visionné. Bien sûr, moi aussi c'est un jeu que j'attendais. D'ailleurs, vu qu'il y a quand même une partie multi, c'est pas improbable qu'on fasse du multi à un moment. Bon, vu qu'on trouve pas de bouteille, il va falloir qu'on trouve un autre moyen de faire de l'argent. Ah merde, lui il refuse. T'es qui toi ? On va devoir le... On va devoir le tétiller un petit peu. Ok, il est toujours pas content. Bon. Tant pis, pour l'instant c'est pas grave. Oh, c'est cool ! J'ai collecté 100. On va pouvoir peut-être agrandir un petit peu. C'est parti. On va commencer à travailler un petit peu par là également. Parce que de toute façon on a toujours la quête pour avoir 5 emplacements avec elle. Roh mais je suis blasé de ces bouteilles. C'est la première fois que j'ai autant de mal à trouver des ressources quoi. Bah ouais, ça a été interrompu, je sais bien mais... Je peux rien y faire. Ok, donc lui il se fait emmerder par les gens du cru. Ah, lui on pourra lui acheter des bottes de baseball. Pour combien ? 5 la bottes de baseball ? Ouais, on en prend 2. Donc on a une quête euh... Bon, il faut qu'on lui file 500 et les battes de baseball. Donc on sait pas tout de suite mais... Une série... Il se fait emmerder par les gens du cru. Ah, il s'est orienté Castagne donc euh... Et salut je dis noy ! Bienvenue sur le live ! Comment vas-tu ? Merci de passer ! Ça c'est un commissariat. Ça nous avance pas les masses. Ah, il y a plein de gens ici. Il y en a un autre non ? Ah non, c'est lui qui a une quête. Qu'est-ce que tu nous proposes de beau toi ? Du vin de fruits. Ok, ça me va. Mais pour l'instant, tu veux rien nous acheter. Ça c'est un truc de réparation auto. Ah c'est terrible ! Tellement en galère ! Coucou toi ! Bon, on peut rien, on peut pas y faire grand chose. On va quand même découvrir les trucs. Ah ! Il m'a attaqué ce petit corneau ! Ouais mais forcément il nous a mis une... Il nous a mis une mange hein, vu qu'on est... On est mal parti. Ouais je pense que ce départ est pas bon squash. Il va probablement falloir qu'on... Ah merde allez, on est trop blessés carrément. Il va probablement falloir qu'on recommence je pense. Parce que là... C'est un petit peu la violence. C'est dommage, j'étais content de démarrer avec du vin de fruits mais j'ai pas forcément joué autour puisque... Je pourrais pas vraiment... Mais alors là, entre le fait qu'on trouve zéro ressource et qu'en plus on se fait dépouiller la tronche... Il y a un moment, ça va être compliqué. Voilà, on se repose. Bon ! On va refaire un... Petit... Truc... Ah ! Là ! Il vend des petites bouteilles ici ! C'est bien ça qu'il nous faut. On va vérifier mais... Oui ! Des petites bouteilles ! On va déposer deux bottes de baseball. Et donc c'était lui... Lui là, il vend des petites bouteilles ! En avant ! Faut arrêter de se reposer maintenant madame ! Il faut aller chercher des ressources ! Ah non ! Vous êtes sérieux ? Il va falloir qu'on aille expliquer à ces gens... Vous essayez d'empiéter sur mon territoire ! Vous ne me faites pas peur ! Euh... Il est au point... On est à la batte de baseball ! On a quand même des bonnes chances de le calmer ! Ouah la vache ! Ou pas ! Ou pas ! On lui a fait moins 20... Ah ! On a réussi à avoir un point d'XP ! Voilà ! Ouais ! C'est tendu quand même ! Squash ! On a un seul endroit où on peut acheter notre ressource principale ! Et en plus il ne va même pas nous en vendre ! On n'est pas exceptionnellement doué en combat non plus ! Donc ça ne va pas être facile de mettre des petites tétaines là ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Position réservée, cette recrute... Ah ! On est blessé donc... On ne peut rien faire ! En plus il est cruel et il a de la rancune ! Tout va très bien quoi ! Bon, de toute façon... On ne peut rien faire donc il faut qu'on se repose ! Ah ! On a une notoriété dans les environs ! On va s'appeler... Bottle ! Bottle Black ! Ça me paraît très bien comme nom ! Hop ! Mais ils veulent toujours pas hein ! On s'améliore avec notre batte de baseball ! On peut prendre les mains nues mais ouais non c'est naze ! Il se fait tellement défoncer ! Oh ! Il fait 28 quoi ! Ah non ! Pardon ! Il nous a fait 17 ! Nous on lui a fait 28 ! Mais le problème c'est qu'il se soigne forcément ! Alors en termes de... Tension ! Ouais ! La tension monte forcément ! Ouais ! On va pas s'en sortir ! On va pas s'en sortir ! On va pas s'en sortir ! Bah je crois que cette partie malheureusement va devoir s'arrêter là ! On va reprendre notre site ! Tant pis c'est pas grave hein ! On a pas eu de chance sur... Sur ce start ! Mais là malheureusement on fait pas assez de dégâts pour le... Pour le calmer lui ! Dès qu'on s'éloigne ce soigné bah il se soigne aussi puisqu'il est chez lui ! Et euh bah le seul endroit où on peut acheter des foutues bouteilles... C'est un endroit qui a été menacé par lui ! Et pourtant on a bien exploré hein ! Franchement trouver zéro ressource sur toute cette zone ! C'est abusé ! Donc on va pas euh... Forcer plus que ça hein ! Allez c'est une zone difficile Ron hein ! On croirait pas comme ça mais... On va refaire une nouvelle partie ! On va donc prendre Ron ! Une petite scie d'aléatoire ! Hop là ! Alors on va refaire notre petite... Julie Black ! Ah non faut que ce soit une femme ! C'est mieux ! Donc son organisation c'est les petits chatons ! Et elle est euh... Talents sous-estimés je crois, c'est ça ! Et raquettes de protection ! C'est parti ! Alors on croirait pas hein Rouen mais... C'est une zone dure ! Très dure ! Vous voyez enfin arriver dans une ville ! Une vraie ! Euh Rouen ! Ah ! On a euh... un cousin ici euh... Notre père ! Ah merde ! Notre père qui est à la tête d'une organisation rivale quoi ! Merde ! Ça c'est pas de bol non plus hein ! Bon ! Je sens qu'on va être bien là ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire du vin cette fois ! Euh... ça va être chaud hein ! Parce que Queville c'est là quand même ! Il va falloir qu'on traverse euh... le territoire de notre euh... notre cher papa ! Alors on fabrique du vin ! Et on peut fabriquer... Du vin ! Très bien ! Donc cette fois c'est des pots engrais ! La dernière fois on en a trouvé plein ! On va voir si euh... Si on arrive à s'en sortir ! Et dans notre stock on a... Du vin ! Et bah on va aller partir à la recherche de gens qui nous achèteraient du vin ! Lui il achète du cidre ! Ok ! Enfin elle en l'occurrence ! Pourquoi pas ! Ici on a direct une quête ! Tiens ! Intéressant ! On va aller voir ! La bibine bien raide ! Du vin en briques ! Bah oui bah écoutez ! J'en ai justement dans le coffre ! Ce n'est pas exactement du vin mais ça devrait passer ! Bah bien sûr ! C'est du vin ! Totalement ! C'est absolument du vin ! Du vin euh... Du vin qui a euh... Comment euh... Vieilli euh... Deux jours en fût ! Avec un petit peu d'alcool rajouté ! Alors... D'ailleurs j'ai pas regardé ! Est-ce que du coup il en achèterait ? Il achèterait du vin lui ! Ah bah c'est super cool ! Juste à côté quoi ! Donc il faut juste qu'on trouve quelqu'un qui euh... Qui euh... Sait faire du... Des pots de grès ! Peut-être que son ami Ronald sera intéressant ! Ouh il est loin ! On va le prendre quand même ! On va passer reprendre du stock ! Hop ! Et on va aller ici voir... Les abusants du quartier ne disent que du bien du menu ici ! Première option ! Ils consomment énormément de lait ! Deuxième option ! Les caisses avec lait marquées dessus qui arrivent régulièrement ne contiennent pas de lait ! Très très bien ! La cousine Vera ! Allons-y ! Nous rencontrons la cousine Vera ! Ici ce serait pas mal peut-être pour s'étendre ! On va aller faire un tour là ! Ah il n'y a pas de commerce ! Dommage ! Donc non en fait c'est pas ouf ! Il n'y a pas de commerce ici ! Il n'y a pas de commerce ici ! Donc si on commence à s'étendre là on pourra éventuellement aller que par là ! Ce qui est un petit peu naze ! On n'a plus de point d'action ! On va passer le tour ! Là c'est compliqué aussi comme départ parce qu'on est dans un coin ! Mais on ne va pas non plus recommencer toutes les parties ! Oh lui il nous vend des petites bouteilles ! Vous êtes sérieux quoi ! Il faut se souvenir que les stations essence vendent des petites bouteilles en fait ! Je crois qu'on en avait une mais ils ne voulaient pas nous en vendre dans la première partie ! Stop ! Ici il lui vend du cidre ! Il lui achète du vin ! Là il faut qu'on aille voir ! Bon on va aller voir là-bas ce qu'on nous propose du coup ! Encore une station essence ! Mais eux ils font que de la réparation ! Ok ! Et toi tu achètes du vin ! C'est parfait ! 28 pots ! C'est pas énorme ! Pour l'instant on a personne qui vend des pots de gré ! Lui il vend des petites bouteilles ! Oh là il y a un truc de... de lait là ! Ah merde c'est le commissariat ici ! Ce serait peut-être pas l'endroit idéal pour faire des affaires ! Ouais ! Tant qu'il y a les flics ils accepteront pas de parler ! Non ! Ils nous vendent pas de pots engrais ! Bon ! On va lui vendre notre vin en briques ! Et vu qu'il connait lui aussi quelqu'un... Son amie Elisa... Oh pfff... Non c'est un peu loin là ! Faut pas déconner ! Toi... Tu voudrais du vin... J'en ai pu ! Mais... Il accepterait pas de nous acheter de trucs... Ok ! Allez Julie là ! Il faut être un peu plus efficace que ça là ! Bon déjà normalement on a ce qu'il faut ! Parce que c'était 700 seulement pour fabriquer ça ! C'est parti ! On a 5 tours pour trouver des pots engrais ! Peut-être qu'à un moment le jeu va arrêter de se foutre de moi et... Voilà quoi ! Non ! C'est pas improbable qu'on soit juste dans l'os ! Allez c'est parti ! On a gagné de l'XP ! C'est parfait ! On va prendre les points d'action ! Oh la la ! Ce start de l'enfer ! C'est un truc de fou quoi ! On va aller rendre la quête là-bas ! Hop là ! Il nous aime bien maintenant ! Et il accepterait... Du vin en briques également ! On va le garder pour l'instant ! En tout cas où on aura une autre quête qui nous en proposerait ! Ah bah voilà ! Parfait ! Hop ! On livre 5 pots ! Et toujours pas ! Bah va falloir qu'on... Ton ami Marvin ! Attends il est loin ton ami Marvin ! Waouh ! On a... Oh la vache ! Cette zone infernale ! Et bah moi je vous le dis ! Euh... Rouen ! C'est une ville de merde ! Et salut Darkclarity ! Bienvenue sur Alive ! Malonez ! Malonez c'est une zone ? Malonez ! Je ne vois pas de Malonez ! Je suis désolé ! Nous sommes à Mont-Saint-Aignan actuellement ! Tu bluff ! Tu bluffes Darkclarity ! Alors... Ah là là ! Mais ils achètent de l'alcool mais il n'y a personne qui fait des matières premières quoi ! C'est impressionnant ! Ah ! On s'est attiré la colère de gang qui ne nous aime pas ! Donc il va falloir qu'on se tire d'ici ! C'est quand tu es enrhumé tu as mal au nez ! Ah oui ! Effectivement ! Squash ! Je crois qu'on a trouvé quelqu'un qui a un sens de l'humour au moins à ton niveau ! Alors ton ami Ralph ! Il est juste là ton ami Ralph ! Parfait ! Allons voir l'ami Ralph ! Oh la la ! Mais franchement ! C'est ouf ! C'est pas possible ! Il s'est scripté pour qu'on ne trouve pas ce qu'il nous faut quoi ! Je ne comprends pas ! Ah non ! Bah là ça ne nous sert à rien ! Tous les contacts ici ne nous servent à rien puisque... On va se faire tabasser à mort si on y va ! Ah ! Un truc de saucisse ! On pourrait acheter des barils en acier ! Pas très intéressant ! On pourrait aller voir Papounet ! On va aller voir Papounet ! Coucou Papounet ! Alors si on contrôle 5 territoires, il pourrait nous apprendre à fabriquer de l'agneaule ! Parce que c'est un canadien ! Très bien ! Bah écoute Squash, honnêtement, là... C'est quand même un peu la tristesse quoi ! On ne peut pas vraiment dire l'inverse quoi ! Franchement, c'est... Ou alors je ne sais pas, peut-être que la carte est buggée mais... Là je trouvais les petites bouteilles... Mais il n'y a personne qui vend des pots engrais quoi ! Alors qu'on a quand même déjà exploré une sacrée zone hein ! C'est quand même pas de bol ! Ah bah je sais ! Ce qu'on va faire... C'est qu'on va... Jouer... Autrement ! Allez dans le chat, le premier qui me donne sa date d'anniversaire, je m'en sers comme Sid ! Ça nous permettra d'avoir quelque chose d'intéressant ! Ah il est jeune ! Il est plus vieux ! Le 20 mars 1960 ! Le 20 mars 1960 ! Nous sommes donc... Alors on ne va peut-être pas s'appeler Julie Black, donnez-moi un prénom féminin du coup s'il vous plaît ! Et on va s'appeler les méchants chatons ! Alors... Youmi... Et un nom de famille... Ah non ! C'est Jeanne qui a parlé d'abord ! Donc ce sera Jeanne ! Excuse-moi... Excuse-moi Squalbeige aussi du coup ! Jeanne Dark c'est chaud quand même ! Je ne peux pas appeler un perso comme ça dans un jeu ! Non ! J'ai dit non ! Ah non ! Bon voilà, d'accord ! Jeanne Dark à Rouen ! C'est parfait ! Elle a un talent sous-estimé et elle est toujours aussi douée pour le racket ! C'est parti ! On va voir si elle est un petit peu plus chanceuse que les autres ! Vous voyez les ponts et tout changent un petit peu, les rues changent... Une ville ! Une vraie ! Alors on commence avec une casse ! C'est génial ! Ca va nous aider ! Et de nouveau un bâtiment de billard ! On va refaire du vin de fruits ! C'est cool ! J'aime bien le vin de fruits ! Et donc il va nous falloir des bouteilles ! Ha ha ! Va-t-on trouver des bouteilles ? Donc ici il y a un truc de trompette ! Un truc de réparation ! Une cafétéria ! Un truc de bouffe ! Du lait ! Cotton Lodge, Edward Spot ! Bah c'est parti ! Et salut Pijoki ! Bienvenue sur le live ! Le vin de légumes ! Alors le vin de légumes... Non ! Je dirais plutôt non ! Alors ton ami Willard ! Parle moi de ton ami Willard ! Il tient une fabrique de pipe ! Fantastique ! Je sens que ça va m'aider ! Et toi ! Ah ! Allez vendre de l'alcool ! Mais pas des bouteilles ! Et un petit couteau aussi ! Ca c'est bien simple ! Un petit couteau ! Tu le vends combien ? 5 balles ton couteau ? Allez ! Je t'en prends un ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu connais serait prêt à acheter ? Alors des fois il... Je le fais aussi mais... C'est pour ça que je le fais... Encore une fabrique de... Enfin un magasin de cigarettes ! Des fois dans les faveurs qu'on peut utiliser, ils nous proposent des gens qui... Comment ? Qui vendent des matières premières ! C'est pour ça que j'essaye de le faire le plus largement possible ! Mais euh... Bah c'est pas toujours possible ! Donc ouais ! Vu qu'on a plein de points de mouvement, on va les utiliser pour explorer ! Donc là il nous a trouvé un truc en plein dans la zone de Maria Theodorou ! Du coup c'est mal barré ! Elle est agressive ! Confiante ! Et toi... C'est Irlandais ! Ok il est organisé ! Alors ! On a découvert le sucre ! Ce qui est normal puisque notre truc fabrique du sucre ! Ok ! Lui déjà il peut vendre ! Enfin il peut acheter plutôt ! Donc on va lui vendre nos... Petit euh... Il cherche des cigarettes... On peut pas lui acheter des cigarettes à tout hasard à lui ? C'est une fabrique de cigarettes ? Non ! Ta soeur Ruth ! Ta soeur elle est juste là ! Bah c'est parfait ! On va profiter de nos points de mouvement pour retourner chercher du stock ! J'ai pas l'impression squash ! C'était facile comme blague mais j'ai pas l'impression ! Et donc après on va aller là ! On a plus de points de mouvement... Non ici on a déjà découvert donc on va aller là ! On a plus de points d'action ! C'est parti ! Toi tu nous proposes rien de très intéressant et ici... Il a une quête ! Du vin de fruit ! J'ai ! Hop là ! Donc on lui donne un en fait ! Ça nous donne pas d'argent mais au moins... Maintenant il nous aime bien ! 600 ! Et en plus il connait quelqu'un zut ! Mais nous on a plus de points ! On va profiter... On a des points ! Ça coûte plus cher d'aller dans les zones qu'on connait pas en fait ! C'est pour ça que j'en profite ! Quand il me reste quelques petits points de mouvement ! On a notre petit XP ! On prend le point d'action ! Je ne connais pas cette série ou ce film squash ! Désolé ! Bon ! Les deux là ils peuvent pas nous saquer ! Ça commence bien ! Toi ! Non ça sert à rien ! C'est en plein dans une zone où on pourra pas aller ! Il nous reste un point d'action ! On va essayer d'explorer un petit peu ! Pas assez de points ! Il nous reste 3 points ! Ça nous sert à rien ! On va rester là ! Alors Pijoki, le but du jeu, c'est qu'on est Jeanne d'Arc du coup ! Ici présente ! Et notre objectif est d'étendre notre mainmise sur la ville de Rouen là en l'occurrence ! En fabriquant et en refourguant de l'alcool frelaté à l'époque de la prohibition ! Donc là on a pour l'instant on commence la partie ! On a un premier bâtiment qui est consisté toujours d'un commerce légitime de façade ! Qui va produire diverses ressources ! Ici on produit des fruits et du sucre ! Et on va vouloir construire une opération clandestine dans l'arrière boutique ! Pour fabriquer de l'alcool ! Donc il y a différents types d'alcool ! Il faut des compétences pour pouvoir le faire ! Là c'est les alcools de base mais après on peut trouver des trucs beaucoup plus évolués et qui coûtent beaucoup plus cher ! Et on commence avec une compétence ! En général ici on peut faire du vin de fruits ! Moi par exemple je ne peux pas faire de moonshine parce que je n'ai pas la compétence ! Et donc le premier objectif c'est de trouver l'argent pour pouvoir le fabriquer ! Et les matières premières ! Donc notre commerce de façade fournit en général une partie des matières premières ! Donc là il fournit les fruits et le sucre ! Et nous il faut qu'on trouve un approvisionnement en petites bouteilles ! Et ça fait déjà deux fois qu'on recommence parce qu'on est infoutu de trouver un approvisionnement dans les ressources qu'il nous faut en fait ! Ce qui est un petit peu la tristesse ! Ok lui il vend de l'alcool et des couteaux de poche ! Ah ! C'est un syndicat lui ! Tiens c'est nouveau ça aussi comme commerce, je ne connaissais pas ! Ah ! Lui on pourrait éventuellement lui acheter un camion de livraison plus tard mais pour l'instant ça ne nous sert pas à grand chose ! Alors tu ne peux pas les voler ! Enfin en fait techniquement si je trouvais un magasin qui vendait ce genre de choses, je pourrais essayer de l'excroquer, le menacer, etc. pour avoir des prix et compagnie ! Mais avant il faut trouver un magasin qui vend la bonne ressource ! Parce que ça ne sert à rien que je vole de l'alcool par exemple si je peux rien en faire ! Ici il y a un truc qu'on n'a pas exploré et on a une quête en plus ! Du vin de fruits ! Est-ce qu'on en aurait sur nous ? Non on en a pas assez sur nous ! Du coup on va utiliser nos points de mouvement pour revenir faire un petit peu de stock ! Alors ça fait 5.35€ le couteau de poche et la batte de baseball 10.30€ On va garder le couteau sur nous ! On va embarquer du sidon, pas la peine ! Donc là notre objectif c'est de réussir à monter notre relation suffisamment avec les gens pour qu'ils soit nous achètent, soit nous vendent des choses ! Typiquement maintenant que lui m'aime bien je peux lui vendre mes caisses d'alcool là ! Pour avoir assez d'argent pour lancer notre production ! Là on va avoir assez d'argent pour lancer la production ! Mais par contre on n'a toujours pas de matières premières ! Et ça c'est quand même la tristesse ! Ah mais il a une autre quête lui ! Ah c'est un canadien donc il accepterait peut-être de nous apprendre à fabriquer de l'alcool ! Il faut juste qu'on agrandisse notre territoire ! Alors c'est pas à l'infini ! Mais il y a de la place quand même ! A chaque fois le jeu se place dans une ville ! Donc ça c'est une ville faite par un moddeur français ! Pour ressembler à Rouen mais à la base c'est la prohibition donc ça se passe aux Etats-Unis ! Donc les villes c'est Pittsburgh, Atlantic City, Chicago, etc. Mais la ville n'est pas infinie ! Mais il y a quand même une belle surface ! Et nous notre objectif c'est on a la petite zone bleue, la petite zone bleue c'est notre quartier à nous ! Et on va pouvoir s'agrandir en demandant à des commerces de racketter les gens du cru, les menacer, faire tout ce qu'il faut pour que notre respect augmente et que notre zone d'influence augmente ! En fait, les quartiers, on peut discuter avec les commerces qui sont pas dans notre zone d'influence, mais on a des malus ! Quand ils sont dans notre zone d'influence, non seulement on peut les racketter pour qu'ils nous fident de l'argent régulièrement, mais en plus, ils vont mieux nous aimer, ils vont nous proposer des quêtes, des opportunités plus intéressantes, etc. Moi j'aime beaucoup jouer les méchants dans les jeux, vous le savez si vous me suivez régulièrement ! Donc lui on a des faveurs, mais 4 faveurs quand même ! C'est parfait ! Ah ouais, la mafia du vin de fruit, c'est exactement ça ! Mais il faudrait qu'on puisse en fabriquer, et pour l'instant, bah c'est quand même pas gagné ! Donc là on va avoir assez pour construire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser notre argent pour construire ? Tant qu'on a euh... tant qu'on a pas euh... un approvisionnement en petites bouteilles, je pense qu'on va plutôt regarder pour s'étendre, par exemple toi... Est-ce que... On va voir... 190 pour euh... Waouh ! 180, ok donc lui il veut pas travailler pour nous ! C'est un problème, mais c'est pas forcément hyper gênant ! Ça, ça serait pas mal ici ! Elle nous aime bien ! Est-ce qu'elle connait des personnes avec lesquelles on aurait des faveurs ? Oui ! On pourra aller voir elle, pour qu'elle nous présente à euh... je ne sais pas qui tu es ! Ouais, on pourrait peut-être faire ça ! Donc faut qu'on aille jusqu'ici ! On peut lui vendre notre bière artisanale pendant qu'on y est ! Hop ! Et on aimerait bien que euh... tu améliores les connaissances avec là ! T'aimes bien euh... t'aimes bien jouer le méchant dans War Tales, ça ne surprend pas ! Je suis planté ou... qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non ok, d'accord, c'est parce que... Bah si, c'est ça ! Voilà, je parle, j'ai le lead chat en même temps et je crois que j'ai fait une connerie, j'ai amélioré avec cette personne ! Plutôt qu'avec euh... Ouais, moi dans War Tales je joue un mec tout gentil, ouais, ça c'est clair ! Ouais, j'ai fait de la merde je crois ! Je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai fait de la merde ! Bon ouais c'est pas grave, on recommence ! Donc toi... On s'entend bien ! J'aimerais que tu améliores la relation avec ça ! Ah oui, bah j'ai pas du cliquer sur faisons-le en fait ! C'est ça le problème ! Alors ! Est-ce que tu accepterais de m'aider ? Et comment ? 94, c'est parti ! Donc c'est une autre manière de gagner de l'argent dans le jeu, c'est d'étendre notre zone comme ça ! Donc on trouve un commerce qui veut bien travailler pour nous ! On lui file un petit peu d'argent, elle va étendre... Vous voyez que la zone bleue s'est agrandie là ! Elle va étendre notre zone d'influence et après on va pouvoir la payer pour qu'elle aille travailler sur les zones qui sont autour ! Par exemple là on va lui dire, voilà, elle nous propose de travailler ici ! Une femme en détresse est venue me voir, son mari est mort d'une grande guerre et a du mal à joindre les deux bouts ! Selon moi rendre service à des veuves et des vieilles dames esselées serait bon pour votre notoriété ! Je suis d'accord ! C'est parti ! Et on pourrait construire... Ah ! Une étagère pour recevoir des bouteilles ! C'est cool ça ! Il faut quoi ? 300 balles et du bois ! Ah bah go ! Si on peut faire ça on aura un approvisionnement en petites bouteilles réguliers ! Et ça, ça serait bien plaisir ! Il nous faut du bois ! Bien sûr on n'a retrouvé personne qui vendait du bois, ce serait trop facile ! On va continuer à vendre nos réserves parce que malheureusement il faut qu'on fasse de la thune ! Ah ! On a un nouveau point d'XP ! On va prendre le mouvement ! Est-ce qu'on ne pourrait pas vendre du Sidor ? Je crois que j'en ai dans la voiture ! Il vend 9 pots ! Allez c'est parti ! Ici on peut rien faire de très intéressant ! Là on peut aller acheter du bois ! C'est parfait ! Ok ! Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner là ! On a encore de la bière et du cidre à vendre donc c'est quand même assez intéressant pour que ça vaille le coup de... Enfin on a encore de quoi investir ! Voilà je vais y arriver ! On voudrait acheter du bois ! On a une faveur avec lui ! Donc on aimerait bien une petite remise ! 24 par caisse ! C'est déjà pas mal ! On en veut 4 ! C'est parti ! Et donc toi on te file ce qu'il faut ! Le bois ! Nickel ! Donc là on va avoir un approvisionnement en petites bouteilles ! Et ça, ça fait plaisir ! Au niveau des compétences ! Voilà ! On a casier de retour ! Installer un casier où les habitants peuvent rapporter leurs bouteilles vides ! Récupérer en même temps que votre enveloppe mensuelle pour 1 point d'action ! Et ça, ça fait bien plaisir ! Donc bon je sais pas combien ça nous en fournira mais en tout cas ça pourra qu'aider vu qu'on en trouve nulle part ! Maintenant il faut qu'on ait 950 ! C'est parti ! On va aller vendre ! De la bière artisanale ! Qui c'est qui achète de la bière artisanale pas loin ? Ils achètent du cidre à tous ces gens mais pas de bière ! C'est dingue ça ! Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne boivent pas de bière ? Là ! Ils achètent de la bière tout là-bas ! En avant ! Tu veux une petite remise si tu comptes devenir fermier ! Non mais dis donc ! Un petit peu de respect ! 33 pots ! C'est pas ouf mais c'est suffisant ! On rentre ! Alors il faut qu'on mette toute la thune bien sûr ! Ah non mince ! 930 ça compte ce qu'on a de là ! Donc non c'est pas suffisant du coup ! Donc on va continuer de vendre du cidre puisque les gens achètent plus du cidre ! Voilà genre ici il achète du cidre le monsieur ! Toi tu bois pas ? Bah moi non plus ! Je bois pas d'alcool techniquement donc euh... Lui il nous aime bien ! On va essayer de... De lui vendre un petit peu plus cher ! Pour se faire du blé ! Voilà ! Ouais c'est ça toi aussi tu bois des... Du lait ! N'est-ce pas ? Qui est dans des caisses estampillées lait ! Allez ! On lance notre première opération ! On va essayer d'aller liquider nos derniers stocks ! Et en passant si on pouvait trouver quelqu'un qui... Aura une meilleure production de petites bouteilles ce serait pas mal ! C'est parti ! Ici y'a rien ! Ici y'a rien ! Donc y'a des quartiers comme ça qui sont purement euh... Résidentiels voilà ! C'est une maison d'ouvriers, une caserne de pompiers, etc. Toutes les maisons c'est sympa ! Ou un petit truc ! Mais des fois il va y avoir des commerces qui vont apparaître ! Et également euh... Euh... Au bout d'un moment on va pouvoir aller... Directement chez des particuliers, vendre des choses, papoter, faire du... Faire du business avec eux euh... Donc c'est assez intéressant ! Ah ici y'a des choses intéressantes ! Réparation automobile, ok ! Toi tu vends des bouteilles... Mais tu vends que ça ! Donc tu ne vendras jamais rien d'autre ! Dommage ! Et lui il a de nouveau de quoi nous intéresser ! Ici aussi ! Ici il pourrait éventuellement nous vendre des compétences ! Parfait ! Notre coin de rue s'est agrandi par ici ! Il va être temps d'aller jeter un oeil à la production ! On va rencontrer sa sœur ! Une petite euh... construction... une petite contribution de 25 ? Mais non c'est pas de l'extorsion ! Tout de suite ! Tout de suite les grands mots quoi ! Donc elle, elle a besoin d'argent pour euh... Pour que son truc fonctionne hein ! Donc on va aller justement essayer d'extorquer des gens ! Parce qu'après tout, pourquoi pas ! Ici ! Il va y avoir du changement, ça ne me dit rien qu'il va y ! Oh un enfer ! Non mais tout de suite ! Alors elle, elle ne nous aimait pas hein ! Donc du coup elle nous aime encore moins ! Mais c'est pas grave ! L'objectif c'est que... On étende notre influence ! Ici ! Dans notre voiture, il nous reste un petit peu de cidre et un petit peu de bière ! Toi, tu connais des gens qui nous intéresseront ! Déjà, est-ce que tu rachètes un petit peu de bière ? Oui parfait ! Et on n'a plus de point d'action ! On passe le tour ! On va essayer de... Voir... Si... Joyce ! Mais oui, on va rencontrer notre amie Joyce, elle est pas loin ! Donc là on fait notre petit... Notre petite affaire ! Ah non mince, elle est dans la zone jaune, j'avais pas vu ! Je pensais qu'elle était à côté ! On étend tranquillement notre influence ! Et... Bah l'objectif... Ça reste toujours de trouver des bouteilles mais... Ça devrait devenir intéressant à un moment ! On va vérifier si on n'a pas débloqué quelqu'un qui vendrait des bouteilles... Toujours pas ! Et ça c'est dans notre zone d'influence aussi ! Genre off-slow ? Bah non du coup c'est dans la zone jaune ! Par contre... Mec ! Quelqu'un est prêt à prendre le tonneau par les cornes ! Bah ouais ! Vous savez que vous pouvez compter sur moi ! Bah j'espère bien ! Donc ça, ça nous fait quand même un apport d'argent qui est clairement pas négligeable ! Moins en terme d'argent brut que de l'alcool ! Mais clairement pas négligeable ! Ah ! Ça, ça peut être intéressant ça ! Des bouteilles et des pots engrais ! Et elle, elle a carrément moyen de nous vendre d'autres trucs ! Qui c'est que tu connais ? Tu connais ce bandit, ce bandit... Tu connais cette dame ! Cette dame, elle connaît personne ! Ah zut ! On peut pas rapporter de... De faveur pour l'instant ! C'est dommage ça ! Ça c'est bien dommage ! Bon, tant pis ! C'est comme ça ! Oh mais j'avais pas vu, il faut que j'arrête la VOD là ! Ça fait déjà suffisamment longtemps que l'épisode dure ! Donc on va arrêter la VOD là ! On va continuer notre petit live tranquillement ! Puisqu'on a encore plein de choses à faire ! On va quand même bien réussir à établir... C'est ouf, j'ai fait plein de parties ! Jamais j'ai autant galéré à établir ma première opération ! Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu ! J'espère que cet épisode vous a plu ! Et je vous dis à très vite pour la suite ! Merci à toutes et à tous !